Pour les petites anecdotes, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, il pleut dans la scène. En vrai, il ne pleuvait pas. Enfin, il a plu tout le temps, sauf quand on avait besoin qu'il pleut, à vrai dire. Et donc, en fait, ils avaient installé des machines à pluie, c'était de l'autre côté. Ils avaient installé des grosses machines à pluie tout au long du pont. Et donc, pour nous balancer la flotte dans la trou, je crois. Et alors, pour la petite anecdote, nous, on descendait, on avait des loges costumes qui étaient juste là. Et on descendait avec des cordes, genre comme ça, en rappel. Donc tu as l'exalié de Léon avec ses grosses caméras qui tenaient des cordes comme ça. Et en fait, on descendait tout le matériel ici. Et en fait, on a shooté de tout au fond là-bas jusqu'à ici, arriver au pont. On a tout shooté dans l'ordre jusqu'à ce qu'il fasse lui. Voilà. Et quoi d'autre ? Bah, c'est déjà pas mal, hein ? Je savais pas que j'allais faire tour guide aujourd'hui. Du coup, on était sous la flotte avec des parapluies et des trucs. Il fallait protéger le matériel. C'était vraiment un killer. C'était très très dur. Mais bon, ça rend bien. C'est cool. Et voilà. Je suis allée la voir, elle nous dit « est-ce que tu as couché avec mon frère ? » Et qu'elle lui part et qu'elle lui court après, elle tombe par terre. Et au même endroit, dans la saison 5, quand j'enlève le bonnet de Arthur, et qu'après, ils se barrent et croisent les mecs. Et bah, les deux scènes étaient au même endroit. Et c'est juste que c'est là, on va passer le bonnet. C'était la saison 1 ? Ouais, c'était la saison 1. David, il était comme ça. Ah oui, la scène des oreilles ! Les oreilles des garçons, quand ils ont mis les... Vous vous rappelez ? Saison 5. Je dépioche une nugget, une nugget que j'ai bouffée à mort en 7, et j'ai tripoté mon assiette comme Daphné en 6. Personne n'a fait parallèle. Je n'ai vu ça nulle part sur Twitter, je suis là un peu pleurée. Voilà, c'était là. C'est marrant. Et pareil, où Tiff et Jo, elles parlent là où elles se réconcilient, c'était là. Je crois qu'on faisait les îles du Japon. Ouais, c'était ça. Avec Arthur. J'ai quoi d'autre ? Tu viens pas de faire le parallèle entre ton chat et sa mère quand même ! La table basse, c'est la scène où Basile parle de sa mère bipolaire. Et c'était rattrapée. Et il faut savoir que c'était vraiment dégueulasse. Non, c'était pas la vraie continue, c'est vrai. On mangeait de la fausse bouffe en plastique. Et je crois que c'était la même table où il y avait la scène dans la saison 2. Où Manou, la chape Daphné, elle l'emmène là-bas en lui disant... En lui montrant toutes les meufs que je charlais à Pêchois, avec les t-shirts là. La scène où, bah au début, Alexia a dit « Ouais, j'ai quelque chose de meuf, ça fait que là-bas, machin ». Vous voyez ? Non. Là, il y avait le baby foot. Les tables, toute la scène où vous faites le déploiement des fiches et tout, c'est là. Ouais. Les gens qui fument à la teuf, qui se font engueuler par Daphné, c'est là. Ouais. Toutes les chaises, bah quand on a fait le speech, vous voyez que les chaises étaient là. Ouais. Putain, ça a changé. La fresque. La fresque était là, on la baise était là. Ils ont vraiment construit. Ouais, ils avaient construit un message avec Daphné, oui. Ouais, parce que du coup, tu sais, il y a un plan et tout. Il y a un plan sur un mur ici, quoi. Ah oui, je me rappelle, on voyait tout de l'extérieur et on pensait que l'extérieur nous voyait aussi. Ouais. Bah du coup, c'était la scène d'amour. Et il y avait tous ces métrages qui étaient là, par là. Qui sont sortis après en retard. Ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, putain. Mais c'était pas très compliqué de faire cette scène-là avec Mika ? Ça va. Non, c'était cool. Non, c'était cool. Non, c'était cool parce qu'on était stressés. Ça, c'est bien vrai. Mais c'était trop drôle parce que du coup, il y avait des bâches partout. Tout là, ils avaient mis des bâches partout. Et tout le monde était en combi de laboratoire, en fait, pour pas... Même les caméras, elles avaient des gros sacs plastiques et tout. Pour pas mettre de la peinture sur... Ouais. Trop bien. Bon bah voilà. Donc là, c'est une association sourde. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas rentrer. Oh, voilà. C'est servi. Donc à l'intérieur, il y a des décorations qui ont changé. C'est vraiment adapté au monde des sourds. Et c'est vraiment sympa, il y a des choses...